bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir l'ouverture des terres du roi de deux énormissime kvk peut-être kvk kvk peut-être les deux plus gros du moment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les liques les tutos tout est sur le discord n'hésitez pas faites vous plaisir et surtout surtout les amis vous y retrouver les ajustements des pronostics si vous suivez les pronostics depuis le début et bien c'est que vous êtes plein d'axe on défonce tout cette saison les amis on se fait plaisir les pronos c'est tous les vendredis en vidéo ont une vente une vidéo où c'est dur aujourd'hui une vidéo à 18 heures tous les vendredis où on fait un max de paris efficace et après le samedi un ajustement des oriques qui nous reste soit parce qu'on n'a pas tout mis durant la vidéo soit parce qu'on a récupéré un petit peu d'orique le samedi et donc j'ai juste pour vous dire où on doit parier une fois je vous ai dit de garder trois fois d'ajuster et les trois ajustements ont été payant les ajustements c'est la vie pour ceux sur blindax et vider ce store et éclater ce store les amis je vous le disais donc on va parler de ces trois énormes c'est deux énormissimes kvk on a aussi aliénor d'aquitaine qui va être disponible à la fin de la semaine faudra que je vous en fasse une vidéo je vous ai déjà montré des rapports je vous montrerai plein d'autres un certain disque c'est la fin des archers mais ils sont des films comme je vous l'ai montré dans une vidéo on va commencer par cette ouverture en terre du roi du 23 77 face au 24 29 le 23 77 c'est les gv 77 et ce qui est très drôle c'est que certains ont dit qu'ils allaient perdre face au 60 mx et ils ont tout parié car justement l'ouverture en terre du roi arrivait en même temps que leur match de ligue aux iris et bien c'est mal connaître les gv 77 les gv 77 ont explosé les 60 mx je vous l'avais dit c'est pas parce qu'il y avait même un message des gv 77 qui disait on va y aller mollo la priorité c'est le kvk c'est sûr qu'ils allaient tout éclater le 24 29 évidemment c'est les s 2 s là on est sur le plus gros kvk le plus gros choc du moment sachant que les 23 77 sont avec le 26 50 ce qui voudrait dire qu'ils sont pas suffisamment suffisant les sv 50 belles prestations en ligue aux iris également allez on y va tout de suite un bim on clique dessus avec ce nouveau système on se retrouve tout de suite sur une zone de fight vous le voyez alors déjà je recule on a trois zones de fight une qui oppose s2s gv 77 sp 50 donc deux contre un une deuxième pareil s2s gv 77 sp 50 et une troisième cette fois on a er gv 77 a o z qu'est ce que concrètement ça donne vous allez voir alors on va afficher les alliances comme ça on a les territoires on le voit alors en rouge c'est les s 2 s donc vous le voyez si je dis pas de bêtises c'est bien les s 2 s en rouge et si je dis toujours pas de bêtises en violet c'est les gv 77 donc on a plusieurs points chauds ça a ouvert il y a quelques heures on est sur le max du choc ouais c'est bien ça le violet c'est les gv 77 et le rouge c'est les s 2 s et vous le voyez les gv 77 ont l'avantage autour du temple mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont gagner regardons exactement ce qui se passe et regardons les compositions vous le savez c'est important quand on a des joueurs comme ça ou ils ont des cb infini regardez les compos ça permet alors là déjà ça permet de savoir quels sont les meilleurs compos du moment mais regardez on le voit il suffit de regarder quel est le max de troupe qui part et des deux côtés ceux qui partent avec le petit smiley dégoûté on a vu masse joueurs partir vers le bas et très peu partir vers le haut ce qui veut dire qu'on a une domination des sv 77 si on regarde les deux blocs malheureusement on n'a pas les couleurs mais il y a énormément de monde regardons on regarde le nombre 1 2 3 1 2 3 on a 4 de chaque côté 5 6 7 5 6 7 8 9 voilà c'est très équilibré là ça s'est retourné léger avantage je dirais au gv 77 par rapport à quand je vous l'ai dit regardons les troupes qui sont là en présence alors déjà ça rame pas ça fait plaisir on a dû du lieu de chez évidemment luthier avec gorgo c'est du lourd on a toujours du guan ça fait du zone c'est pas mal du saladin à l'ancienne beaucoup de luthier de du roi du chocolat de xan yu de zhugliang on a des cipio prime des boadissés des nevskis des hq évidemment je dirais une jeanne d'arc qui s'est perdue je dirais qu'on a majoritairement allez quel selon vous je dirais qu'on a majoritairement des nevskis suivi de cipio suivi de liuche voilà ce que je dirais au nord beaucoup de nevskis liuche au sud beaucoup de nevskis avec guanyu quand même on a pas mal plus de liuche au nord vous le voyez le bloc monte un petit peu donc c'est bien un avantage au gv77 est ce que un flag brûle côté gv77 rien ne brûle côté des s2s rien ne brûle regardons si c'est le front principal ou pas mais on en a un deuxième ici sur le seul point où les s2s touche le temple regardez et bien non il n'y a pas de point de fight ici ils sont ils doivent se battre plus bas peut-être plus bas non même pas ça se bataille la petite bataille il fait regardons la deuxième zone les er passe au cake et au gv77 non plus il n'y a pas de je cherche ainsi un point de contact il n'y a pas de flag en feu est ce qu'on a un autre point de contact peut-être ici c'est ici est ce qu'on a du flag en feu ouais les er se font déboîter là pour le coup sur les deux est ce que à c'est les s2s celui-là non c'est les b2b le b2b ça brûle aussi en fait il ya que les s2s qui ne brûle pas du tout regardons le drapeau il est là mais non c'est toujours le b2b le b2b il est rouge c'est pour ça vous le voyez il est juste là en fait il n'y a que les s2s qui tiennent vraiment sur leur coin alors on dit qu'il y a les sp50 je n'arrive pas à les voir je vois que les gv77 donc en fait ils ont réussi à repousser les gv77 on le voit bien c'est les gv77 qu'ont l'avantage ils ont réussi à carrément repousser les s2s ça donne quoi au niveau des coalitions la coalition des s2s 17 milliards 4 milliards bon 17 milliards et c'est tout les b2b c'est juste une alliance annexe et on regarde du côté des gv77 pourrait être un peu pareil ils ont les sp50 à 12 milliards ils ont presque 19 milliards et 11 milliards des sp50 franchement gros avantage là pour le moment au gv77 il y a moyen qui gagne il va falloir durer dans le temps tenir les s2s sont très solides les s2s sont vraiment une très très grosse alliance pour moi ça peut le faire celui qui gagne alors les gv77 ont été souvent critiqués mais s'ils gagnent là ça serait une énormissime victoire c'est simple le royaume qui gagne là va rentrer s'il ne l'est pas encore parce que les gv77 sont limite dans le 2377 plutôt dans le top 10 des plus gros impérium c'est du très très lourd là je vous le rappelle les gv77 ils ont deux des dix plus gros joueurs du jeu en termes de spender c'est très très lourd vous le voyez ils occupent tout le terrain les gv77 les s2s sont en train de se faire totalement déboîtés ça serait le bon moment les gars pour lancer un rallye du côté des hv77 c'est ce qu'ils devraient faire ils devraient lancer un rallye vu qu'ils ont l'avantage du field ça leur permettra de... il y en a qui essayent de le swarm et ouais il y a des mecs qui swarm ah non j'ai cru... non non ils swarm ou pas ? s'ils swarm c'est des ouf hein j'ai l'impression ça swarm ou pas ? non ça swarm pas je me suis dit les mecs ils ont vraiment vraiment beaucoup trop de troupes pour swarm ou juste de faire des scores vous le voyez hein ça boeuf de royaume dans tous les sens on est sur du très très gros là je suis étonné encore une fois de pas nous voir de rallye partir je vérifie on a tout de même des très très beaux mouvements le rallye va arriver on peut être sûr de ça deuxième très gros kv franchement c'est énorme si vous pouvez le suivre au moment où vous verrez cette vidéo ce sera pas fini encore hein les amis si vous pouvez le suivre n'hésitez pas à aller le voir c'est du très très gros vous voyez hein ils sont bien bien déboîtés hein les S2S franchement une démonstration de force des GV67 vous allez dire ouais mais il y a les SP50 là pour le coup vous voyez on voit un SP50, deux SP on voit un peu de SP50 mais c'est surtout surtout les GV67 qui sont là et puis c'est le matchmaking de Lilith moi je vous le dis hein depuis le temps que je vous le dis qu'il est en carton ce matchmaking franchement là est-ce que ça arrive parce que ils ont l'air de se positionner comme si ils étaient en attente d'un rallye et pourtant le rallye on le voit toujours ça arrive c'est sûr que là ils ont déclenché un rallye je ne sais pas ils devraient nous mettre un indicateur pour ceux qui observent aussi pour savoir si un rallye va arriver mais là vous le voyez vu comment ils occupent les lieux c'est sûr le rallye est en cours on va tout de suite aller voir le deuxième très très gros KVK et ce qui est bien avec ce nouveau système même si je vous ai dit qu'il était un petit peu relou etc etc ce qui est bien avec cette nouvelle pastille c'est qu'on fait ça et on trouve tout de suite les KVK où ça se frite et évidemment c'est le 2268 avec les énormes SV68 face au 1824 les TS24 pareil 32 jours 18h14 minutes et 3 secondes ils sont en ouverture des terres du roi sur les tempêtes de stratagèmes enfin en ouverture de porte pas des terres du roi en ouverture des portes intermédiaires on a 3 grosses zones de fight comme vous le voyez il va tout de suite vous allez le voir ça se bat sec pareil on retournera voir aussi après voyez les mecs ils sont sur un tout petit territoire trop drôle ils défendent la construction de leur forteresse là sur le côté NS68 ils ont trouvé à aller malin ils ont regardé au milieu de ce territoire ils ont pris la porte et ils ont trouvé une toute petite zone ici avec les NS68 pour poser une forteresse et aller les déboîter et du coup les mecs ils sont tous mis là ils sont tous mis là ils sont en force ici voyez un petit rallye qui part il y en a un qui va se faire 0 à mon avis on va suivre où elle est le voir est-ce qu'ils attaquent le flag ? ils peuvent pas attaquer le flag tout de suite puisque la forteresse n'est pas encore construite ah ils ont disband le rallye dommage c'était juste pour amener des troupes mais c'est intelligent comme stratégie j'ai cru qu'ils allaient 0 à un mec et que ça aurait fait plaisir alors là franchement ce coup là une fois qu'ils vont être là ils vont tout détruire parce que j'imagine qu'ils ont réussi à prendre la porte et que ça brûle mais avec Rise of Fortress ça met 1000 ans voilà ça brûle ça brûle mais ils auraient mis 1000 ans à passer mais malheureusement ils ont laissé une petite faille ici où ils se font bien déboîter est-ce qu'on a une deuxième zone de fight ou est-ce que tout est là ? non je vérifie quand même ça a l'air d'être la terre du roi vous voyez je vous disais n'importe quoi elles sont pas encore ouvertes on a ici une deuxième zone de fight pas mal j'allais dire c'est une zone de fight en carton non non il y a du monde sur cette porte niveau 8 il y a du très très gros fight ah mais comment ils se sont fait carotte de l'autre côté j'en reviens pas qui a la porte ? c'est les OMG qui ont la porte ils sont en train de la tenir alors ils sont pas je vais enlever les graphistes simplifiés pour qu'on soit un peu plus impressionnant qu'on voit vraiment la masse de troupes qui est là ils sont détente est-ce qu'ils sont passés ? ah ouais ils sont passés je vous disais ils sont juste derrière la porte mais non non ils sont passés en force ils ont déjà allumé une des forteresses celle des 166 les 166 ils sont bons quand même mais ils se font je suis étonné de les voir se faire déboîter là ils se font lessivés regardez on a des murder ball des deux côtés si on dézoome technique traditionnelle murder ball on observe on lance des rallies et quand le rally arrive on l'accompagne regardez la foule ils se font défoncer au niveau des troupes pareil on est sur des très grosses alliances et on retrouve toujours les mêmes alors on a évidemment un Cipio Prime on a du Liuche avec Gorgo très probablement on a du Nevsky Nevsky Jeanne Dark ça reste inépuisable on a du HQ mais peu peu de Zugliang effectivement mais 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 on a quand même encore beaucoup beaucoup Nevsky Liuche donc si vous devez vous monter des troupes vous le savez Liuche Nevsky ça reste des valeurs très très utilisées si vous êtes un joueur archer Zugliang Hermann Prime vous voyez c'est exactement ça on vient de le voir là Zugliang Hermann Prime c'est du très solide là c'est sous contrôle là franchement malheureusement je pense que les 166 R vont perdre les 166 tout court parce qu'il y a les A aussi ils vont perdre de l'autre côté ce move est quand même monstrueux là quand vous verrez cette vidéo si vous retournez là à mon avis la forteresse sera construite entièrement et ça va avoir commencé à déboîter parce qu'on n'a pas l'impression mais ils sont très très nombreux sur cette murder ball ça va recommencer à démonter tout ce qui est autour là les mecs dès que ça sort il les fout droit d'une puissance c'est totalement mort pour eux on va retourner voir s'il y a eu un rallye du côté du 23-77 parce que là je ne vois pas comment les S2S auraient pu tenir le flag c'est ici qu'on va aurait pu tenir le flag sachant qu'ils ne tiennent pas du tout l'open field ou c'est peut-être une stratégie pour épuiser la Dersa voyez ils veulent même aller les chercher là pour couper directement la porte est-ce qu'ils arrivent à tenir ici est-ce que ça brûle est-ce qu'il y a bien eu un rallye il y a bien eu un rallye c'était évident évident vu la domination du field c'était évident qu'il y allait avoir un rallye et qu'ils allaient se faire déboîter du coup ils les attaquent directement ici regardez c'est là le nouveau point de fight très très chaud les S2S le savent si ils perdent si jamais les GV Sunset arrivent à poser un flag là et qu'ils commencent à les repousser ils vont les couper au niveau de la porte et ça sera tout bonnement fini leur territoire va être inactif et ils vont se faire rouler dessus donc le gros 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 combat qu'ils doivent mener c'est ici ils ne doivent pas laisser ce flag se construire d'ailleurs il est où le flag il a dû être détruit ou c'est celui là c'est celui là ils doivent absolument poser eux un flag et aller détruire celui là ou dès qu'il est construit il faut aller le détruire parce qu'il est relativement protégé mais là ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont se faire rouler dessus et sortir dès les premières 24 heures des terres du roi en tout cas c'est très chaud pour eux les amis pariez dites moi avant d'aller voir à votre avis qui va gagner ce KVK moi là je parie actuellement sur les GV77 je suis très impressionné par la démonstration de force et évidemment il mérite la grande zigourade voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus